Donc on se retrouve sur Survival Fontaine of Youth, un jeu de survie, qui est sorti le 21 mai de cette année, donc il y a deux jours pour moi, en 1.0. On voit ça marque à l'écran, disponible maintenant là 1.0. Donc là le jeu est complet, j'y ai joué quelques heures quand même, j'avais fait un let's play d'ailleurs là-dessus en début de chaîne, dans les tout premiers mois de la création de la chaîne. Donc j'avais adoré, apprécié, et j'adorais justement la sortie officielle pour pouvoir profiter complètement du jeu, et c'est le moment. Alors, salutations chercheurs de Fontaine, le moment est venu, et aujourd'hui nous vous proposons de poursuivre vos aventures dans le dernier chapitre de l'histoire du jeu. La sortie officielle de Survival Fontaine of Youth marque également les dernières étapes de développement de votre équipe. Ce fut un grand honneur et beaucoup d'enthousiasme de travailler sur le jeu et de partager les étapes de développement avec vous depuis la phase de test en 2022. Il n'y a pas longtemps, ils ont mis deux ans pour sortir 1.0, chapeau. Et pour ceux qui découvrent le jeu, bienvenue pour vivre le voyage complet à la recherche de la Fontaine de Jeunesse. Alors quand je dis deux ans, attention, phase de test 2022, bien sûr ils l'ont bossé avant, mais c'est quand même assez rapide, c'est bien. Mettez les voiles, brave marin, la mer appelle. Donc là, vous aurez une petite séquence thématique, un trailer, le jeu est disponible sur Steam. Donc si vous avez consulté notre dernier journal des développeurs sur Bimini, vous savez où vous dirigez pour votre dernier défi. Vous pouvez y naviguer sur votre Stormbreaker ou emprunter le chemin des indigènes ou réparer le navire Arc dans la baie de Silver Island. Construire un canon sur la proue et vous ferez un chemin vers l'île Bimini à travers les rochers. Dans tous les cas, apportez votre meilleur équipement et vos meilleurs armes car l'atterrissage sur l'île Bimini n'est que le début de votre épreuve finale. Nous ne gâcherons cependant pas les détails. Donc un nouveau système, on peut choisir ce qu'on veut dans les paramètres, ça ne s'est pas mal du tout. L'une des fonctionnalités que vous nous demandiez est enfin arrivée avant de commencer une nouvelle partie. Vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres à votre guise, quelle que soit la difficulté initiale du jeu que vous choisissez. Que vous souhaitiez jouer sur Survivor mais avec des ressources accrues et moins de consommation d'endurance ou que vous préfériez un jeu plus détendu sur Tourisme mais avec une difficulté animale accrue, c'est votre choix. Ensuite, enfilez vos tenues. Si vous avez un ensemble d'équipements en lin et quelques lingots de fer en magasin, il est enfin temps de fabriquer l'armure la plus puissante du jeu, vous offrant 64 points d'armure au total en plus d'une protection contre toutes sortes de conditions météorologiques et d'une réduction des dégâts causés par les animaux. Et n'oubliez pas d'emprunter cet ensemble pour votre dernier voyage. Capacité de survie au niveau 5, nouvelles tâches de survie et livres de compétences. Votre personnage n'a jamais été aussi puissant, accomplissait de nouvelles tâches de survie améliorées au maximum vos capacités de survie préférées et trouvait de nouveaux livres pour améliorer vos compétences. Nouveaux animaux, ressources et plans. Sur votre chemin vers le temple de l'île Bimini, vous rencontrerez de nouvelles espèces animales, notamment de jolis tatous, des sangliers noirs pas si mignons et des panthères noires assez effrayantes. Et que signifient les nouveaux animaux ? A droite, de nouvelles ressources et de nouveaux plans de fabrication, à savoir le mortier de carapace de tatous de premier plan et la potion de peau de pierre pour augmenter temporairement votre armure. Et bien sûr, de nouveaux trophées et peau pour votre maison. Les bombes. Kaboom ! Nous avons ajouté un nouveau type d'armes mortelles, des bombes infligant des dégâts à tous ceux qui se trouvent à portée d'explosion. Oui, y compris vous. Aïe ! Et tandis qu'une bombe standard a un délai avant d'exploser pour vous permettre de courir à une distance de sécurité, une bombe améliorée explose sur place. Gardez cela à l'esprit. Ouais, j'imagine. Amélioration de l'équilibre. Nous avons ajouté palme de contenu au cours de l'année coulée. Il était donc temps d'équilibrer certains problèmes, à savoir offre la possibilité de fabriquer des graines. Après avoir débloqué cette capacité avec un livre de compétences agricoles, les graines peuvent être fabriquées sur l'étalus de chimie améliorée en utilisant 2 à 3 fruits et de l'engrais. Réduction de la quantité de viande chez les animaux, sauf pour l'île de l'espoir. Ajout d'une diminution de niveau de nourriture dans les statuts grippaux, région puma et snake. Augmentation du nombre de charges, de balles et de tirs produites à partir d'un lingot de fer de 5 à 8. Suppression des arêtes de poissons de dorado. Elles ne peuvent désormais être obtenues qu'à partir de poissons dans des spots à poissons. Ajout d'arêtes de poissons à l'une des recettes médicinales au lieu de sel. Et légère augmentation de la valeur nutritionnelle du poisson par rapport à la viande. Nouvelle localisation, donc de nouvelles langues ont été rajoutées comme le portugais brésilien, le coréen et le chinois traditionnel afin que davantage de joueurs du monde entier puissent jouer au jeu dans leur langue maternelle ou paternelle. Eh oui, bon en même temps, on sort du ventre de sa mère, pas de son père. Amélioration. Fatigué d'appuyer constamment sur W ? Eh oui, la fonction Autobrawl qui est désormais à votre service s'appuyer simplement sur G lorsque vous marchez, naviguez et nagez. Le filtre cartographe est de retour, il est désormais plus facile de trier les marqueurs de cartes selon différents types. Le distillateur d'eau standard date du siècle dernier. Si vous avez déjà accès au cuivre, un distillateur d'eau améliorée qui produit deux fois plus d'eau propre est votre choix. Nouvelle décoration dorée, vos intérieurs n'ont jamais été aussi brillants. Après avoir terminé toutes les tâches de survie, commencez à collecter des points de survie pour les jours que vous avez passé dans le jeu. Anglais de statistiques retravaillé dans le journal affichant désormais votre progression globale dans le jeu, plus d'autres améliorations. Préparez-vous à découvrir un nouveau type de météo dans les régions du Puma et du Snake. Les tempêtes. Aïe, 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 si c'est comme sur Icarus, ça va aller. J'espère que vous êtes tous déjà des marins expérimentés. Vous recevrez désormais un point de survie supplémentaire si vous remplissez toutes les conditions pour débloquer chaque région. Faire attention où vous vous dirigez. Les voiles deviennent transparentes lorsque vous prenez la barre. Et bien sûr, de nouveau, success team. Meilleure performance. Il y a des corrections de bogue, bien sûr. Là, 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 là. Voilà. Écoutez, nous, on ne va pas plus tarder et on se lance dans le jeu. Allez, go. On lance une nouvelle partie. Passer l'intro et le tutoriel. Bah non, on ne passe pas. Presque comme ça. Classique. On est en classique, on touriste. Voilà, on est débutant, tout en normal. On ne prendra que deux objets de départ dans le coffre. On bat jusqu'à combien ? Quatre ? Ah, d'accord, mais ça s'est cheaté après. Allez, on part comme ça et c'est parti pour le tuto. Cette histoire est inspirée par des faits réels. D'après les documents historiques, le 4 mars 1513, trois navires quittèrent Puerto Rico pour se diriger vers des îles lointaines sous le commandement du célèbre explorateur Juan Ponce de León. Le but de l'expédition était de découvrir la légendaire Fontaine de Jérôme. Le but de l'expédition était de chercher pour la légendaire Fontaine de Jérôme. Tout commença à Puerto Rico lorsque le gouverneur Juan Ponce de León offrit un soutien militaire au chef indien Nguaybana dans une guerre qui l'opposait à d'autres tribus. Les soldats espagnols mirent rapidement fin au conflit et restaurent la paix. Reconnaissant, le chef raconta alors à Ponce de León une ancienne légende de son peuple, une légende sur Bimini, une île cachée et perdue en mer. Qu'on a accès maintenant avec la 1.0. Apparemment. D'après la légende, au centre de Bimini se trouve la Fontaine de Jérôme. Quiconque s'y abreuve profitera de longues années de jeunesse et de santé. Il va falloir venir avec un jérôme. Le chef offrit également une ancienne carte couverte d'inscriptions dans un ancien dialecte indien. Cette carte indiquait un groupe d'inexplorés. Le replacement des recherches était clair, mais les inscriptions étaient encore un mystère à élucider. Ah, j'aime bien faire ça. Ça laisse encore plus de mystère. Ah oui. Croyant cette légende, le capitaine prépare une expédition. Les meilleurs matelots et scientifiques du nouveau et de l'ancien monde se portèrent volontaires pour rejoindre son aventure. Au total, trois navires prirent la mer, le Santiago, le Santa Maria et le San Cristobal. Ponce de León était persuadé que l'ancienne carte les conduirait à la fontaine et que celle-ci leur apporterait gloire, richesse et jeunesse éternelle. Eh, j'adore, je suis fan, je suis fan. Allez, le voyage vers les îles dura un mois entier. Le trentième jour, la vigie repéra les îles au loin. Il s'agissait des îles de la carte. L'expédition n'était qu'un jour de son objectif. On approche, on approche ! Mais forcément, il y a eu une... Comment on dit, il y a eu une couille dans le potage ? Ça, c'est... C'est sûr et certain. Entrez ! Maître, réveillez-vous ! Vous m'avez demandé de vous réveiller une demi-heure avant l'assemblée matinale. Allez, on arrive ! Calmez-vous ! Donc je suis quelqu'un d'important quand même. Car on m'a demandé... Je lui ai demandé à ce qu'on me réveille. Allez, à la proue du navire ! Il ne peut rien faire d'autre. Allez, go ! La proue du navire, c'est là-bas. Les mouffettes ! Maintenir le clic gauche pour bloquer les coups. Et utiliser droit pour bloquer aussi. Ouais, à mon avis... Ils ont dû se planter. Ça, c'est pour bloquer. Dégage ! Voilà ! 40 points de dégâts, corps... Tue l'animal dangereux franchi. Bon, il faut prendre la carte. Elle est où, laquelle carte ? Elle est là. Hop ! Ça, c'est fait. Est-ce que j'ai accès... Non, pour l'instant, je n'ai que ça. Elle est dans la cabine du capitaine. On les voit, on les soupçonne. On les devine, même. Les îles. Ah, ce ne sont peut-être que de vieux nuages. Je vais quand même aller voir. Je ne peux pas ? Non, sérieux, il y a un mec qui est en train de... Il ne faut pas de se balader. Bon, allez. Donc là, il faut que je aille où. Ici. Ok. Certainement, oui. Go ! Elle est dans la cabine du capitaine. Franchi. Allumer la lampe à huile. C'est quoi, déjà ? Lampe à huile. Yes. Je vais prendre les fringues ou pas ? Non, je ne sais plus si j'avais accès aux armes. Non, il n'y a rien. On ne peut rien faire. Que dalle ! Placer la carte sur le pupitre. Voilà. Très bien, parfait. Ah, ça me parle. La porte s'est verrouillée. Normalement, quand vous passez le tuto et l'intro, vous débutez ici. Donc là, on va récupérer la carte. Avec l'emplacement d'une grotte. Là, ici, on a une sorte de scurf. C'est même pas une scurge. C'est un squelette d'animal. D'animal très, très grand, certainement d'amphibiens. Et là, une pierre bizarre, posée en équilibre sur une roche. Celle-ci a l'utiliserie blonde, donc certainement importante. Et pareil pour l'animal. Par contre, on n'arrive pas à lire ce qui est marqué. Ok. Maintenant, prendre des objets dans le coffre. On a droit à deux. Vous avez le choix entre un sac à dos en cuir, un manteau de marine, un sec sans fer, une canne à pêche, une épée, une hache, un couteau. Et puis, il y a des sacs de provision, des pistolets de munitions et des sacs de remède. Donc, moi, ce que je prends toujours, la place, c'est important. Et puis, une hache pour couper les palmiers afin de commencer à faire peut-être des constructions. C'est parti. Bon, c'est la base. La base. La base. Sauter par la fenêtre. Allons-y. Bon, tu sautes. Là, j'en ai marre. Il est peureux, le mec. Voilà, tu sautes. La tempête surgit de nulle part. Aucun d'entre nous ne s'y était préparé. Ah, ça fait 27 ans qu'on est partis en bateau, tu ne s'attends pas à une tempête. Des vents violents et des vagues gigantesques surgirent et causèrent le naufrage du navire. Les voiles furent déchirés et le navire projeté sur les récifs. Non, c'est trop triste pour que je fasse ma voie des mines. Je le ferai peut-être. Les marins vont dire de leur couchette étant terre de sauver le navire. Mais c'était déjà trop tard. Ah, tiens, je ne me suis pas vraiment empêché de lever. Incroyable. J'ai repris connaissance sur la rive de Sable sans aucun souvenir, pas même mon nom. Mais j'étais vivant et j'espérais qu'au moins un compagnon ait pu réchapper au naufrage. Le mec, il sait qu'il a des compagnons mais il ne se rappelle pas de son nom. Ouais, c'est une perte de mémoire qui est sélective. Et donc on arrive sur l'île de Sable. Chaud j'imagine. Et d'ailleurs ça, ça va jouer beaucoup sur notre santé. Là, on va se mettre un petit peu à l'ombre. Car il va y avoir des interactions entre le temps et nous. A savoir le froid, l'huidité peut nous faire attraper des rhumes. Et le soleil peut nous faire attraper des coups de soleil. Donc on va se faire le tuto tranquillement. Donc trouver une noix de coco verte. Paf ! Fabriquer une noix de coco verte ou verte. Donc là on est à l'ombre ou pas ? Oui j'imagine. Bon, en bas à gauche, comme d'hab, la santé, la nourriture, l'eau et l'endurance certainement. Je pense que c'est l'énergie, c'est ça en général. Donc là on va dans fabrication. Noix de coco verte ou verte. Fabriquer. Et quand vous fabriquez, il y a un temps. Donc là on a passé 5 minutes pour crafter cette noix de coco. Et ça joue beaucoup. Car si vous craftez des choses de 2-3 heures et qu'il fait quasiment nuit. Vous allez vous retrouver en pleine nuit. Donc ça, ça prend en compte aussi. J'en prends une deuxième. Tac. Donc il me dit d'en manger. Donc on va manger. Voilà. Donc l'eau s'est revenue. Par contre la santé, c'est pas ça. Récolter un petit bâton. Alors. Grâce à votre hache. On peut quand même les récupérer comme ça malgré tout. Ça c'est de l'écorce d'arbre, je prends. Et les petits bâtons, on les prend aussi. Donc là les petits bâtons, soit vous les récupérez sur ces petits arbustes. Ou soit directement sur des morceaux d'épaves. Vous voyez par exemple ici. Ah mais qu'est-ce qui fait la météo affecte votre santé ? Ce que je vous disais. Le froid, l'eau pour le nez. Et le soleil pour la peau. Donc là on va remonter. Tu remontes Maurice ? Ici par exemple, vous faites ça. Pourquoi il me fait démonter comme ça lui ? Ah je ne peux pas. Et pourquoi ? Lui ne veut pas. Très bien. Je peux le faire. Et donc par contre ces trois bâtons qu'on récupère. Et tout disparaît. On va récupérer ces petits mollusques, ces petites palourdes. Je sais que ce n'est pas ce qu'on nous demande. Mais voilà. Je le fais quand même. Donc là on va récupérer des pierres. Pareil. Tu récupères, on t'a dit Maurice. Récolter. Donc vous cliquez dessus. Pour ajouter le nombre de pierres que vous voulez récupérer. On va en prendre six. Ça ira bien. Petite demi-heure. Donc à chaque fois que vous récupérez un item, une ressource, des plans se débloquent. Là on a débloqué. Pâle de plan. On va régler ce que c'est. Donc le plan du mollusque. Pour récupérer une sorte de vieillistique dégoûtant. On a quand même des chances de tomber malade. 8% de digestion. Plan du charbon de cartographe. Couteau en pierre. Hache en pierre. Torche primitive. Allume-feu. Là on n'a pas encore les arcs mais on peut faire des flèches. Ce qui est étonnant. Lit feuille. Donc ça c'est une cape de feuille. Ça peut nous permettre de nous protéger un petit peu plus. On va contre le soleil. Pour ça il faut 5 feuilles étroites. Un lit. Une boîte de rangement. Une clôture. Le feu de camp. Le feu de camp avec des pierres. Au niveau du lit on ne peut faire que d'autres. Un stockage en branches. Autre objet. Ça c'est tout ce qu'on peut faire en termes de ressources. Des demi-rondins. Des rondins creux. Des grosses branches. Des rondins fendus. Du charbon. Du sel marin. Une boîte à outils de constructeur. Et un kit de réparation de navire. Autant vous dire que ce n'est pas pour tout de suite. Ici on a quoi ? On est en train de faire le tuto. Là on a le journal de bord de l'expédition. Voilà donc je vous invite à le lire. Beaucoup de l'or. On va retourner. En arrière on va faire ce qu'on nous demande. Donc créer une hache en pierre. Bon. On va faire la hache en pierre forcément. On va dans outils. H en pierre. On a ce qu'il faut. On fabrique. Voilà. Chasser le crabe. Aïe. Une hache en pierre priorité peut être utilisée comme arme ou comme outil. Faire l'efficacité et durée de vie de base de 80. Alors chasser le crabe. Moi je veux bien. On a quoi ici ? Récolter un long bâton. Peut-être pour faire des lances. Ah ça me dit quelque chose. On va attendre étudier. Fabriquer une lance en bois. Ça sera beaucoup plus simple pour chasser le crabe. Car le crabe va très vite. Le crabe de Fontaine de Opsius. Il va très très vite. Donc. Lance en bois. On fabrique. Vous voyez c'est 20 minutes. 20 minutes par ci. 20 minutes par là. Le harpon ça sera certainement pour les poisscailles. On va attendre un peu. Jeter une lance et toucher le crabe en étant accroupi. Non non non. Accroupi. Tac. Mode de lancé. Ma lance elle est où ? Rendez-moi ma lance. S'il ne prend pas la lance ce gars. Je l'ai fabriqué ou pas la lance ? Oui elle est là. Non je l'ai... Si elle est là. Là je vais mettre ça. On va déjà user cette hache en fer. Après c'est vrai que c'est bête. J'aurais pu prendre autre chose vu que la hache on l'a fabriqué assez rapidement. Ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. De prendre la hache dès le début parmi les deux objets. Prenez peut-être plutôt une veste pour vous protéger du soleil. Ou une canne à pêche. Après la canne à pêche on a le harpon. La veste on peut se faire une tenue en feuille. Donc après ça va vous choisir. Le sac par contre le sac est important. Donc la hache elle est là. La lance aussi. Là on se cache. Non. Tu lances ou pas Maurice ? Attention. Ah je suis nul. Mais quelle grosse buse. Reviens là Maurice. Il y a encore partout ou encore ça se passe ? Il s'est caché. Donc là il y a une légère retombée. Paf ! Dans sa face. Donc là on récupère le krabi. Je vais récupérer des branches là. Des feuilles. Histoire de pouvoir peut-être me faire. Ah peut-être là je peux non ? Est-ce que je peux ? On peut. Et des petites aussi. 25 minutes. Bim. Par contre fabriquer un allume-feu à fuseau. Construire un feu de camp. Bon on va le faire ici. Pour l'instant. Donc fabrication. Du krabi. Je pourrais faire construction. Le feu de camp. Avec des pierres ou pas ? Bon on va faire le simple. On demande de faire le simple. On fait le simple. Nous sommes bêtes et disciplinés. Donc là il est placé. Ensuite on interagit. On place les ressources. On construit. Le feu de camp est prêt. Fabrication d'un allume-feu à fuseau. Allume-feu à fuseau. Dites-moi où vous êtes. Ici les allume-feu sont là. Hop. Allume-feu à fuseau. Deux bâtons. J'ai ce qu'il faut. On fabrique. 40 minutes. C'est long. Donc là on est quasiment. La nuit va pas tarder d'arriver. Avec la zannerie. Donc ici on peut allumer. Paf. Faire à manger sur un feu de camp. Ça tombe bien. J'ai du crabe. Allez. Donc on se craft. Ce crabe grillé. Là on pourra manger. Car là on est comme à 27%. Fabrication d'un charbon de cartographie. C'est parti. Il est ici le charbon. Il nous faut des branches. Donc les branches. On sait où aller en chercher maintenant. Par contre est-ce que j'ai récupéré mon crabe ? Oui. Je vais le manger. Mais non. Tu le manges Maurice. Tu le manges. 39 c'est tout. Je vais peut-être chasser un deuxième crabe. Ouais. Ça c'est pas mal. Je vais aller faire. Je récupère ça. Les branches sont indies sur les petits arbustes. Qui sont là. Ils sont tout mignons. Tac. Je récupère. Cinq. Peut-être d'autres. Car j'ai l'impression qu'il m'en faut beaucoup. Ok. On retourne au feu de camp. Qui est. Il est où d'ailleurs mon feu de camp ? Là-bas. Ça je récupère. Donc on va se mettre à l'ombre quand même. J'aime pas tellement. Cartographie. Donc ça c'est du charbon de cartographe. On le fabrique. Paf. Récolter de la liane. Par contre avant je vais me faire un deuxième crabe. Voilà. Ici je mange. On a 51. Là je refais. Je recraft. Il ne faut pas qu'il y ait qu'il va comme ça. Une noix de coco ouverte. Inventaire. Je la mange. Voilà. Parfait. On est bien. De la liane. Oui on les voit les lianes. Paf. On récupère. Moi je prends tout. Je prends tout de les lianes. Nouveau plan débloqué. Alors on a débloqué quoi ? On a débloqué. On a débloqué. Autre objet. Bah d'accord. Super. Les lianes. Ok. Corde en liane. On peut faire des cordes en liane. Donc objectif. Un endroit pour dormir. Très bien. Construire un lit de feuille primitive. Le lit de feuille primitive. Il va être où ? Peut-être là dans construction. Lit de feuille primitive. Ouf. Bah j'ai 5 piles. Bah je vais le mettre. A près de l'arbre. Hop. On place les ressources. Et on dort une demi-heure. Enfin on dort. Non pas encore. Mais là bah oui. On va pas attendre à dormir. Dormir 6 heures ou plus. On va faire 7. On va avoir faim. Forcément. Donc le gars est en forme. On a le petit bonhomme en haut à gauche. Il est heureux. Je veux du crabe. Ah non. Et c'est... Non. Yes. Niveau 1 de lancé. En plus on gagne des niveaux. Ça c'est cool. Un deuxième crabe peut-être. Il y en a forcément un autre. Il est là. Oh là là. Mais quel tir pourri. J'ai trop anticipé. Bon. On va déjà faire cuire celui-là. Ah non. Il s'étend. On allume. Combustible. Vas-y voilà. Tac. Ah là 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 là. Eh s'il ne veut pas s'allumer. Tout va bien quoi. Oh mais sérieux. On peut être sérieux 5 minutes. Ah bah enfin. Quand même. Maurice. Allez. Fais-moi un petit crabe. On est à 38. Il faut prendre un peu de nourriture là. Bon. On ne va pas faire que ça non plus. Donc là. Fabriquer une corde en liane. Donc ça on peut le faire. Les cordes. Ça c'est quoi ? C'est un lit de feuille. C'est un autre objet je crois. C'est ça. Corde en liane. C'est parti. Voilà. Trouver un arbre de cartographe. Ouais il est là-bas. C'est bien ça. Par contre j'ai envie de récupérer d'autres feuilles moi. Je peux ou pas ? Alors c'est pas que je ne veux pas faire le tuto. Mais c'est que j'ai peur de crever de chaud. De prendre des coups de soleil. Donc je vais même faire le petit pont de chaud qu'on peut faire là. Il est où ? Fabrication. Une fabrication des vêtements. Ah la cape de feuille. Très bien. Hop. Et là. Inventaire. On a la cape. On est bien comme ça. On est bien. On est protégé. 25%. C'est beau. Ah oui c'est très très beau. C'est rapide à faire. Et ça nous protège quand même de façon conséquente. Donc là on va pouvoir placer il me semble l'échelle. Voilà on va monter. Et il est haut. Très très haut. Mais il faut moins ça pour avoir un bon visuel sur l'environnement. cartographier pour trouver des ressources. Donc on va utiliser la cartographie pour trouver les ressources dont vous avez besoin pour fabriquer. Cartographier vous aidera également à trouver des lieux uniques, des chroniques indigènes et des objets spéciaux tels des potions, des notes, etc. Ah quand même dis donc. Vous pouvez cartographier au bon vous semble. Mais cartographier en hauteur vous permettra de couvrir plus de territoire. Utiliser arbre de cartographes, montagnes, collines et construisez des tours de cartographes. Pourquoi pas. C'est parti. Donc là. On va se mettre tout en haut. Je crains le pire mais je préfère mettre. Et regardez ça c'est quoi ça. Ça ne sera pas l'entrée de la grotte là en bas. En tous les cas ça c'est le rocher où il y a la grotte. La pierre en suspension. Là-haut j'ai l'impression qu'on voit le squelette. Ouais. Donc je vais mettre ici. Et puis on va dessiner. On dessine. Cartographier. Pour aider le processus. L'attitude actuelle 113 mètres c'est bien. Durée de cartographe du processus. 1h42. Portée 338. Peut-être des mètres j'espère. Charbon mais en faute 2 je les ai. On commence. Ouh. Très bien. Donc là c'est l'île où nous nous sommes. Donc arbre de cartographe. Ça c'est moi. On a notre petit lit de feuille. Et le radeau. Il y a un radeau effectivement qui est à zéro. Certainement qu'on pourra le réparer plus tard. Donc fabriquer un kit de réparation de navire primitif. Ah non on peut le faire tout de suite. Ah ça ça y était pas ça dans le... Non. Comment on descend. Ah c'est assez spécial. Alors ça sert d'être intuitif mais... Ouais j'ai peur moi. Vite. Sur le plancher des vaches. Ok. Donc maintenant. On nous demande de fabriquer un kit de réparation. Allume-feu c'est... Pourquoi je peux faire autre chose que là ? Ah on peut faire un arc. Cool 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 cool. Il me faut une liane. Oh la liane je vais la faire tout de suite. Autre objet. Ça la liane elle est faite. Il me faut des bâtons. Des petits bâtons. Je récupère ça où ? Euh... Les longs bâtons c'était sur quoi déjà ? Ah je me rappelle plus sur quoi je les ai récupérés. Ah ça m'agace. Ceux là. Ouais. Petite dard un peu plus gros. Ah oui on a des petits là. Ils sont un peu plus conséquents. Ouais ça je l'ai pris déjà. Ok. Tac. On récolte. Quoi ? Non ! Faut que je refasse une hache. Pas le choix. Alors ça déjà. Bah ça ça dégage. Je ne peux pas la dégager ici. Déjà je peux la fabriquer forcément. Je ne suis pas dans l'inventaire. Je suis dans la fabrication. Et là on va la poser à la place. Bah non. J'ai une hache déjà. Qu'est-ce qui me dit que je ne peux pas ? Je vois ce qu'il veut le dire. Ça ça dégage. Et puis la hache en fer. C'est bizarre que je ne puisse pas l'utiliser. D'accord. Il n'utilise que celle-ci. Très bien. Alors peut-être qu'à terme je vais la dégager et la hache en fer. Si je ne peux pas couper. Récupérer une branche qu'il me faut une hache primitive. Je récupère tout ça. Il y a un crabe qui traîne. Je me le fais. J'ai besoin. Prends ta lance. Oui. J'ai cru qu'elle allait dévier. Enfin elle déviait de toute façon. Ça c'est. C'est sûr à certains qu'elle est en train de dévier. Oh là là. Des brochettes. Des brochettes de crabe. Tap. Ça en fait deux. Deux c'est pas mal. Ouais mais le petit c'est encore éteint. On a rajouté un peu de combustible. Allez du premier coup s'il te plaît. Après je pense que ça m'augmente mon expertise. Enfin j'espère. En tout cas ça bousille ma planche. Paf. Inventaire. Donc là on va manger. J'ai pris les deux. Oui. En flotte on n'est pas top. Est-ce qu'il y a d'autres... Là je ne suis pas sûr. Bon on va réparer ça. Donc fabrication. Ah bon personnage. Il a quoi le personnage ? Allume feu. Très bien. Chance supplémentaire de réussite de l'allumage. Plus 10. Ça c'est bien. A force. Et relancer. J'ai une vitesse de visée de plus 5. Ça c'est cool. Donc je me mets à l'ombre. Là vous voyez en haut à gauche j'ai ma main qui est exposée. Donc là je me mets un petit peu au soleil. Enfin à l'ombre. Coup de soleil. J'ai pris un coup de soleil. Chance d'aggravation 28%. Chance de récupération 30%. Alors soit rester à l'ombre. S'équiper de vêtements protecteurs. Manger, boire, dormir. Prendre un remède. Ok. Donc là nous on fabrique déjà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ici. Oui. Cartographie aussi. D'accord. Le journal. Carte de l'île de l'espérance. Ça on a fait. Les fabrications. Un allume feu à arc et fuseau. Construction. On peut refaire une canopée. Pour se protéger. Établi normal. Deux menuisiers. Un sèche-pot. Et pour les navires. On peut faire un rado amélioré. Ça c'est bien ça. Et ça donc c'est le kit de réparation de navires primitifs. Il me faut encore un bâton. On a un petit bâton. Le bâton je vais peut-être pouvoir le récupérer là ici. On a quelque chose d'intéressant. Paf. On reste à l'ombre. Et on se fait. Ce kit. Voilà parfait. Ensuite. Alors pour le coup les vêtements. Puis-je me faire quelque chose pour protéger le reste ? Vraiment. Non je n'ai que ça pour l'instant. Standale de feuille. Ouais j'ai pas de choses à faire. Mais là pour l'instant je ne peux pas. Et les quelles heures ? J'ai l'impression qu'on va pas tarder à aller dormir. Donc on répare. Réparez. 2h30 oui en effet. Retour. Débarquer sur l'île de l'espérance. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va patienter. Apparemment donc dormir va me restaurer un petit peu. Un coup de soleil a disparu. Mais par contre la soif est là. Prendre la barre. Donc la voile est bien transparente comme on l'a vu dans le patch 1.0 tout à l'heure. Donc là nous quittons notre île. Et on se rend donc sur l'île de l'espérance. On va essayer de se mettre à hauteur. À hauteur de la grotte. On voit l'entrée là-bas. Alors ça c'est vraiment génial parce que... Alors je ne sais pas si ça avait été changé depuis. Avant. Ou c'est vraiment récent. C'est vraiment nouveau. Mais en tous les cas ça je ne l'avais pas. Alors je ne sais plus quelle version j'avais mais... Le radeau est débuté sur cette petite île. Elle n'existait pas. On quitte la barre. Ouais mais moi il me faut une noix de coco. Je vais le dire tout de suite. Noix de coco me voilà. Dessin de la région des buffles. L'encre à bavée. Je ne peux déchiffrer que quelques mots. Très chaud. Toujours soif. Le second Fernand d'Aldegado. Donc là on a peut-être... Ouais ok très bien. Il y a quelque chose ici. La région des buffles se situe là. Ça c'était une carte. Dans une bouteille. Jetez à la mer. Est-ce que c'est possible d'avoir des noix de coco ou pas ? Il y en a là-bas. Tac et tac. J'récupère tout. Quoi ? Il me faut quoi ? Non. Inventaire, fabrication, couteau. C'est ça qu'il me faut ? Aucun outil nécessaire qu'il me dit ? Là c'est bon. Ok, trop cool. Trop cool. Noix de coco, on l'a fait tout de suite. On l'a fait aussi également, la deuxième. Et ça, ça va être nutritif je pense. Dac. Bon. On n'est pas passés loin d'être mal, malgré tout, mais... Quand même. Et là, on se prend notre coco. Donc là, on est bien. Alors. Tiens-nous par là. Découvrez, trouver la grotte dessinée. Bah, la grotte dessinée, elle est juste là. Donc, Maurice, ça va me redonner. On a quoi ? Un récupérateur d'eau de pluie. Déplacer, je vais le mettre là. J'ai envie de le mettre là. Là, il est à l'abri. Est-ce qu'on peut se faire une torche ? Déjà. Arme de corps à corps. L'ence en pierre. Je vais la faire. Ah, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Il faut un établi normal. Donc, on n'a pas encore. L'arc, je ne l'ai pas fait non plus car il faut un établi aussi. Donc, pour l'instant, on est en stand-by. Je vais faire une torche. Je sais que je peux la faire. Ne me dites pas le contraire, je le sais. Elle est là. Allez, go. En niveau de fabrication, on est pas mal. Voilà. T'allumes ? Bien. Par contre, je prends tout. Je vais aller tout de suite. Ça, c'est quoi ? Veste de loup. Ça, ça va se manger. Dégage, toi. Par contre, il y a du scorpion. Ouais, je t'en fais peur. Débarque. Paf. J'y récupère quand même. Je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. Enfin, en tout cas, je ne me rappelle plus. On a quoi ici ? Un morceau de gomme de jâteau bas. On regarde ce que ça fait. T'as de débris. Je préfère quoi ? Allez, on démonte. Là, on a un feu. Ça, c'est cool. Des petits bâtons. Oh, c'est génial. T'as de débris. Là, on a encore une eau vive. Prends de la lettre. Je laisse cette gourde d'eau vive pour que la personne qui la trouve puisse restaurer sa santé au cas où son navire s'échouerait. Bonne chance à toi, l'ami. Ça, c'est super sympa de t'apparer, Maurice. Lettre de Ponce. Ponce et Ponce. Oui, j'ai dit Ponce. Notre capitaine, Juan Ponce de Léon, avait survécu au naufrage. Les courants marins l'avaient porté jusqu'à la même île quelques temps avant mon réveil. Il découvrit une grotte et en fit son abri temporaire. Puis il agit avec rapidité et résolution comme toujours. Ouais, mais c'est assez capitaine quand même. Après avoir monté le camp de fortune, le capitaine se lança dans l'exploration de cette île. Il la nomma l'île de l'Espérance. Ou de la Folie. On ne sait pas. Pendant son exploration de la petite île toute proche, il entendit des coups de canons au loin. C'était le signal de l'un de nos navires. La capitaine laissa une note, puis il fit son paquetage et se précipita vers le son des canons. Il était pressé de venir en aide à son équipage. Dans sa hâte, il a oublié sa longue vue de l'autre côté de l'île. Si je la trouve, je pourrais regarder autour de l'île. Eh ouais, il faut qu'on la trouve cette petite... longue vue. Donc lui, en gros, il y a tous ceux qui liront cette lèche. Je suis Ron Ponce de Léon, chef de l'expédition qui étudie ses îles. J'ai tant bien que mal survécu au naufrage. Je suis arrivé ici dans un canot de sauvetage. D'accord ? Blablabla, je ne sais pas si quelque jour enquêté. Il est inhabité, mais elle regorge d'animaux et d'oiseaux sauvages. Alors soyez prudents, je vais trouver des ruines et d'autres traces d'une civilisation ancienne indigène. Ce matin, j'explorais une petite île dans la baie à l'est quand j'ai entendu un coup de canon au loin. Soit être le signal de l'un de nos navires. Très bien. Juste avant de prendre la mer, je me suis rendu compte que j'ai oublié ma longue vue à l'endroit où j'ai entendu le coup de canon. Vous pouvez la chercher. Elle se trouve dans un endroit remarquable avec de nombreuses lucioles. Si vous la trouvez, je vous recommande de l'utiliser par temps clair pour avoir une vue d'ensemble et de la région avant de partir à ma recherche. L'ancien observatoire indigène au sommet de la montagne serait une position parfaite pour cela. Il est facile à trouver. Le symbole blanc à son sommet est visible d'à peu près partout. Ah, cool. Bon, très bien. Et donc, ça, c'est pareil. C'est quoi ? C'est une carte aussi. Carte incomplète de la région. Je n'étais pas destiné à dessiner une carte des mers locales, mais cela pourrait être pratique de trouver où le Santiago a coulé. Pas très loin de cette île, peut-être qu'il y a toujours quelque chose d'utile là-bas. Ponce de Léone. Donc, on aurait... Ouais, on... Le Saint-Géreau aurait échoué à l'est de l'île de l'Espérance. Après, tout dépend de quel côté on se trouve de l'île. Bien évidemment. Donc là, consulter la carte sur le mur. Ça y est, c'est fait. Voilà, merci. Ponce de Léone a marqué l'endroit approximatif de deux sources d'eau sur la carte. La grotte côtière est l'endroit où il a perdu sa longue vue. La légende dit que sa longue vue est restée à l'endroit où les lucioles sont visibles la nuit. L'île de l'Espérance. Donc là, on a une gourde ici. Bon, apparemment, il y a des loups. Une gourde en bas. Nous, on est là. Et ici, ça serait sa longue vue. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je ne me rappelle plus du tout où effectivement, il y avait une gourde à récupérer. D'accord, comme de jâteau bas, je prends. Je ne sais pas trop que ça sert, mais je prends. On va pouvoir sortir par là, récolter cette grande feuille. J'ai l'impression qu'il ne veut pas que j'aille par là. Bon, très bien. On va aller récupérer les feuilles. Par contre, j'ai l'impression de peiner, mais d'une force. Ok, on peut l'éteindre. Donc, les feuilles sont par là, les grandes feuilles. Que dit que je fasse avec ça ? Ah, je pourrais coter ça ? D'accord. Je ne me rappelle plus. J'en ai récupéré combien ? Je peux ou pas ? Là, c'est un peu lourd. Ah, c'est lourd. On va fabriquer des sandales. D'accord, ça va peut-être déjà nous débloquer un peu de poids. Venin de scorpion traité. Bandage de feuilles à la vapeur. Traitement type de blessure superficielle. D'accord. Le venin contre l'empoisonnement. Par contre, je vais peut-être mettre un ombre. Je ne peux pas. Vite, vite, vite. Je suis en train de cramer. Les sandales. On les fait. Voilà. Ça va mieux, là ? Qu'est-ce qu'il a, Maurice ? Ok. Déjà, on est pas mal. On va faire une jupe de feuilles. Pas de problème. On se fait la totale. Champignons secs. Il faut un déshydrateur de nourriture pour fabriquer ça. Oh là oui, donc ça devient complexe. Ça, c'est quoi, ça ? Une boîte portable ? Ah, cool. Une cartouchère en liane pour mettre les flèches. Là, il veut la jupe. On fabrique la jupe. Ensuite, un chapeau de feuilles. On dirait qu'il y avait des feuilles, Maurice. Ah, ça y est. Vite, vite, vite. Chapeau de feuilles. C'est pas possible. Ok. Non, je suis encore en surcharge. Allez, on y va. Bon, je récupère dès qu'on arrive dans l'ombre. On est à l'ombre. Donc on fabrique deux noix de coco verte ou verte. Pourquoi il veut fabriquer ça ? C'est bizarre, quand même. Inventaire. Ça, j'ai la mangé, déjà. Je vais peut-être jeter des pierres. Ah, j'ai une grosse... Je crois que j'ai une pierre énorme. Non ? Qui traînait. Parce que là, à part... Voilà, je vais la dégager. Voilà. C'est parti. Fabriquer deux noix de coco verte ou verte. Alors là, on avait récupéré les cocos ici. Là, il n'y en a plus. Là, il faut que j'en trouve. Trouvant de notre coco. Là, c'est pas assez haut, je pense, pour en découvrir. Non, là, ce sont que des feuilles. Ah, d'accord. Il faut que j'aille là-bas. Pas le choix. Bon, je laisse ça pour l'instant. Allons-y. Par contre, est-ce que je peux me faire, justement ? la boîte portable et ça, la corde. Il faut deux cordes pour ça. Je peux en faire deux. Il va manquer des feuilles. C'est sérieux. Bon. On va aller chercher les feuilles, celle-là-bas. De toute façon, il y en a là. J'espère qu'il y aura également des noix de coco. Oui. On a de la noix de coco. Je récupère tout. Très bien. Faisons la deuxième de notre coco. Et il y en a... Eh, arrête ! On dirait qu'il est en train de faire caca, le gars. Calme-toi, je sais. Donc ça, c'est fait. Attendre au moins 70. Attendre au moins 70 de satiété. Ah, la satiété, c'est la fin et la fin, je suis à 45. Ouais. Écoutez, on va se faire quoi ? Déjà, je vais dégager deux, trois trucs. Veste de loup. Les pierres. J'en jette une. OK. On va se faire un crabe ou deux. Là où il y a un dessin. Ah, je me rappelle. C'est une zone de pêche ici. Ouais, ça, c'est un dessin de poisson. Lieux de pêche, exact. Ah, c'est cool. On peut pêcher, mais j'ai pas de canne. Donc voyez-vous, si vous prenez la canne à pêche, vous pourrez venir pêcher quelques poissons ici. C'est joli. Franchement, c'est très, très agréable. Ouais, j'ai quitté le lieu de pêche, mais forcément. On a quoi ici ? Des dates. Je vais en manger quelques-unes. Ce sera peut-être bon. Je vais voir ça. Fabrication. Date sèche. Il me faut un déshydrateur. Est-ce que je peux les manger comme ça ? Est-ce que c'est bon comme ça ? Plus 4. On mange. On est à 51. Je vais toutes les récupérer. Tac. Ouais, je suis lourd, je sais, mais t'inquiète pas. Regarde, on va les manger. Voilà, 71. Parfait. Fabriquer un bandage de feuilles à la vapeur. Là, on est bien, je trouve. Et à mon avis, pour le bandage, il va falloir qu'on reparte. Déjà, je voulais me faire la corde. Il me faut encore deux des lianes. Les lianes, on les fait ici. Une corde. Tac. Normalement, je peux me faire la ceinture en liane. Non, il me faut une feuille. Les feuilles, on les a ici. C'est joli quand même. C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Voilà, ici, la fabrication, on se fait la ceinture établie pour fabriquer. Forcément que je ne peux pas il va falloir quoi ? Je peux la faire. Boîte portable. Tac. Ok. Et la boîte portable, c'est quoi ça ? C'est moi qui fais ça ? Non, c'est l'arbre. Oh, les fées. Oh, les fées stroboscopiques. Alors, la boîte portable, c'est mis où ? Sandales de feuilles. On peut la mettre où ? Je ne vois pas trop placé en inventaire. Elle me sert à quoi ? Pourquoi je les craft ? Moi, j'étais persuadé que ça allait me remplacer mon sac. Est-ce que ça remplace mon sac ? Oui ! Mais par contre, je ne gagne pas grand-chose de plus. 4 et là, 4. D'accord. Pourquoi pas ? Par contre, je suis lourd, mais lourd ! Boîte portable, le sac, je le dégage. On est à combien là, en poids ? Ah non ! Il faut que je le prenne ! Avec ce sac, je peux porter beaucoup plus de poids. Ah oui ! Ça, ça dégage. Je l'ai crafté pour rien, c'est pas grave. Fabriquer un bandage de feuilles à la vapeur. Par contre, ce qu'on va faire avant, c'est peut-être se faire un lit. Car là, il va bientôt faire nuit. Paf ! Fabrication du lit. Maison ? Ouais, maison. Maison et le lit de feuilles primitives. C'est parti. À chaque fois, je vais faire voir. On place ses ressources et on construit. Ok. Alors ça, est-ce que je peux le déplacer ? Non, je ne peux pas. Alors, il faut que je retourne là-bas. Mais bon, je suis vachement lourd. On va dormir un petit peu. 8 heures, c'est bien. Ok, le jour se lève. On va retourner, nous, au niveau de la grotte. On va se crafter ce petit bandage de feuilles à la vapeur. Je ne vais pas refaire exprès un feu. Il y en a un dans la grotte. Ici, si je peux me faire un crabe ou deux. Je suis laid, mais laid là-dessus. Il me faut ce crabe. Il m'a senti venir ou quoi, le gars ? Je suis là que depuis deux jours. Je ne le sens encore pas trop mauvais. Bon. Je vais me baisser. Je vais l'avoir. C'est une question d'honneur. Franchement, une fierté aussi. Voilà, c'est bon. Allez, hop. coup critique, mais bien sûr, coup critique. Allez. Bien. Ça, c'est bien parce que la force va me donner un peu plus de capacité de soulever des choses. Voilà. Poids maximal augmenté de 5%. Et ça, on le ressent direct. Donc là, je vais allumer ça vite fait. on allume. On rajoute un petit combustible. Forcément, forcément, mon allume-feu a pété. C'est génial. Génial ! Allez. Ok. C'est parti. Mais tu vas t'allumer, bon sang de bois. J'ai pourtant augmenté mes... Voilà, c'est bien ma compétence. Et on passe encore niveau 2. C'est très bien. On se fait le petit crabe et on se fait le bandage de feuilles à la vapeur. Voilà. Tutoriel terminé. Maintenant, vous pouvez continuer l'histoire ou explorer le monde tout seul. Voilà. Écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. Je vais retourner peut-être... Non, on va se quitter là. Je pense qu'on peut sauvegarder directement. Et donc, écoutez, si la vidéo vous a plu, le contenu également, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne C'est Gratu pour suivre ce Let's Play et à mettre un commentaire afin d'aiguiller si jamais il y a des petites astuces à connaître dès le début de ce jeu. Merci à vous et à bientôt.